Vivre avec une allergie grave, ce n'est jamais simple, mais imaginez être allergique au froid et dans un pays nordique. C'est une condition qui toucherait beaucoup moins qu'un pour cent des Canadiens, qui est encore peu étudiée, mais vous allez voir que la souffrance est très concrète, avec le témoignage que nous présente Andy Saint-André. Les feuilles tombent et le froid s'installe peu à peu. Mme Greffe se prépare mentalement au mois à venir. C'est des petits gants qui sont quand même assez chauds. Quoique, même à l'intérieur de sa propre maison, les précautions à prendre sont sérieuses, quel que soit le moment de l'année. Se brosser les dents à l'eau froide, je ne peux pas, parce que ça fait enfler ma langue, mes gencipes, donc c'est à l'eau chaude. Mettre mes verres de contact, il faut que je les réchauffe avant de les mettre dans les yeux. Il faut toujours que j'ai quelque chose dans les pieds, parce que mes pieds ne peuvent pas toucher le plancher. Depuis 2009, elle souffre d'une allergie au froid, aussi appelée urticaire du froid. Cependant, les cas aussi graves que le sien sont plutôt rares. Si je bois ou mange du froid, ça vient atteindre mon système respiratoire. Car les réactions peuvent être sévères. J'ai quatre épipènes dans la maison, j'ai des médicaments, j'ai aussi des injections aux deux semaines pour m'aider à ce que ce soit moins douloureux. On sait par contre qu'il y a deux fois plus de femmes que d'hommes qui font de l'urticaire, parce que les cellules d'allergie qui réagissent, y ont des récepteurs d'hormones à leur surface. Et après la ménopause, ça devient égal entre les deux sexes. Donc c'est vraiment la preuve que c'est les hormones de contribution. Le docteur Philippe Bégin est allergologue au CHUM et au CHU Sainte-Justine. Il suit Mme Greffe. La majeure partie, en fait, ça sort un peu nulle part, puis on ne comprend pas pourquoi c'est arrivé. Puis il y en a que ça va rentrer dans l'ordre tout seul, puis il y en a que ça va rester à vie. Avec les années qui passent, elle dit devenir de plus en plus sensible. Les fenêtres de sa maison, d'ailleurs, vont bientôt être entièrement remplacées pour optimiser la chaleur. Et ce n'est pas tout. On va mettre une thermopompe, on fait construire un vestibule par l'entrée où vous êtes passés tantôt, on va tout fermer ça pour éviter que l'air froid rentre directement dans la maison. Certains peuvent même subir un choc anaphylactique. Ce n'est pas un caprice de la part de la personne, c'est vraiment un système immunitaire qui se trompe et qui envoie une dose d'histamine vers quelque chose qu'elle croit qui est un ennemi. À partir d'octobre, j'hiverne jusqu'au mois d'avril, début mai. Donc je vis vraiment dans la maison. On se fait regarder comme croche en disant « Mais pourquoi vous n'allez pas vivre dans le sud? » Est-ce que ça fait partie des avenues que vous avez déjà envisagées? Non, parce que dans le sud, il y a du froid pareil. Il faut ouvrir le frigidaire. Il y a l'air climatisé que je ne peux pas utiliser. Même prendre ma douche est problématique. Tant qu'à avoir une crise, j'aime autant la voir là où j'ai un bon suivi médical. Si la femme choisit de partager son histoire avec le grand public, c'est en partie pour déconstruire des préjugés. Elle souhaite aussi lutter contre l'isolement. J'avoue que ce n'est pas toujours facile, parce que des fois, je me sens seule là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai essayé de savoir s'il y avait peut-être d'autres monde qui étaient attendus de ça et qui ne le savent pas. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Longueuil.